Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, nous nous rendons à Bussy-Chardonnay, où nous avons rencontré la deuxième vice-présidente du Grand Conseil vaudois, Laurence Créteny, élue députée en 2011 et se bat depuis plus de 30 ans pour défendre le travail d'entrepreneurs du monde agricole et artisanal. Alors, comment nos représentants politiques vivent-ils ces situations dans leur travail quotidien ? Donc, sans plus attendre, je vous propose que l'on en parle maintenant. Bonjour Laurence, comment vas-tu ? Mais bien Maxime, et toi donc ? Mais oui, très bien, merci beaucoup. Donc, merci infiniment de me recevoir ici. On va faire mon crétenie à Bussy-Chardonnay. Donc, pour te présenter un petit peu en quelques mots, tu es paysanne de profession, tu es syndic de Bussy-Chardonnay, membre du comité directeur du TCS vaudois, député au Grand Conseil vaudois. Et en 2019, tu as été élu, justement, deuxième vice-président du Grand Conseil vaudois. Alors, tout d'abord, pour revenir un petit peu à ton parcours professionnel, car tu es une femme de terrain, qu'est-ce qui t'a donné en fait l'envie ou motivée de faire justement paysanne ? Alors, je suis paysanne professionnelle de par mon métier de mes parents et d'où je suis née, je pense, parce que je suis née dans une ferme, donc voilà. Mais comme premier métier, j'étais secrétaire médicale et j'ai fait une formation complémentaire d'aide médicale, voilà. Et par la suite, eh bien, j'ai ouvert le marché à l'affaire, mais j'ai fait mon brevet fédéral, effectivement, de paysanne professionnelle, parce que tout ce qui est à la terre et tout ce qui est produit par les agriculteurs sont une chose que je souhaite déjà défendre il y a plus de 30 ans en arrière. Laurence, tu es une femme très engagée aussi en politique, qu'est-ce qui t'a poussé l'envie de faire justement de la politique ? Alors, l'envie de faire de la politique, je faisais déjà de la défense professionnelle, avant toute chose. C'est vrai, en créant des chambres d'hôtes, le marché à la ferme, les repas à la ferme, je l'ai toujours fait pour refaire le lien entre la ville et la campagne et pour montrer aux gens ce qu'on produisait et le travail des agriculteurs et agricultrices. Là-dessus, un jour, on est venu me poser la question si je n'irais pas défendre mon métier à un autre niveau en faisant de la politique. Mais quand tu élèves quatre enfants, que tu développes ton entreprise, tu ne penses pas encore forcément à faire de la politique. Mais là, ça roulait et je me suis dit pourquoi pas et je me suis lancée. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, tu es une femme de terrain. Cela passe également par tes campagnes, que ce soit pour la députation ou le conseil national. Tu as, par exemple, parcouru plus de 600 km en 2015 avec ton attelage lors des élections pour le conseil national. Donc, quelles conclusions tu en tires ? Alors, c'est important d'être sur le terrain et d'être proche des gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. C'est toujours, j'ai aimé cette communication avec les gens. Et puis, pour expliquer, se faire connaître et dire qui on est, montrer qui on est, c'est important d'approcher les gens. Donc, effectivement, en 2015, 600 km. Après, on a eu la campagne de nouveau au niveau cantonal. Alors, cantonal, j'ai fait un petit peu moins de kilomètres, 200. Et en 2019, pour le national, j'ai refait à peu près 400 km. Un petit peu moins, 390 et des poussières. Parce que c'est vrai qu'en ayant intégré le bureau du Grand Conseil, j'avais un petit peu moins de temps à mettre sur le terrain. Alors, Laurence, en tant que paysanne professionnelle, c'est-à-dire que tu es entrepreneur, donc comme un bon nombre d'indépendants, tu as été aussi impacté par la crise que nous connaissons actuellement avec le coronavirus. Quel est le chiffre d'affaires que tu as perdu ou que tu n'as pas récolté durant ces derniers mois ? Ces deux derniers mois, zéro. Zéro étant donné que tout est fermé avec la salle de restauration. On ne peut accueillir personne depuis le 16 mars. Donc, ça fait un mois et demi qu'il n'y a pas de salaire qui rentre. Alors, effectivement, c'est vraiment difficile, en tant qu'indépendant, de pouvoir continuer à tourner. D'accord. Justement, est-ce que tu as demandé une aide financière au gouvernement, une demande à racheter ? Alors, demandes à racheter, on ne peut pas en avoir en tant qu'indépendant. Elles sont pour les employés. Et les indépendants, maintenant, il y a une aide qui est en train de se mettre en place. On parle de son 96 francs à peu près par jour. Donc, ce n'est pas grand-chose. Pour le moment, on a effectivement fait des démarches au travers du centre patronal parce que ce sont mes enfants qui ont repris tout ce qui est animation agritouristique, tout ce qui est ferme et à part. Donc, ça, c'est encore autre chose. Mais les productions, elles sont en train de pousser. Donc, on va récolter cet automne. Donc, d'ici là, on doit faire avec tout ce qu'on a pu mettre de côté sur les dernières récoltes. Alors, Laurence, nous savons que le Conseil fédéral souhaite sortir de la crise aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Donc, le 27 avril dernier, la stratégie qui est adoptée par le Conseil fédéral. Donc, qu'est-ce que ça implique justement pour ton domaine d'activité ? Alors, par rapport à l'agriculture, évidemment que ça n'a rien changé. On a continué à travailler. C'est vraiment une grosse problématique au niveau de l'agritourisme. L'agritourisme, les repas à la ferme, les animations pour les enfants, anniversaires, école. On avait toute la période des courses d'école. Donc, pour le moment, tout a été supprimé. Pour nous, la réouverture au 27 avril n'a rien changé. En politique, ça donne un petit peu d'ouverture, de recommencer à travailler au niveau des municipalités, en présentiel, etc. Mais au niveau de notre entreprise agritouristique, malheureusement, le 27 avril, pour nous, n'est pas une date butoir. La prochaine, qui nous donne un petit peu une nouvelle vision, ça sera à partir du 11 mai, où il faudra s'adapter aux nouvelles normes. Quelle est la stratégie qui a été adoptée, justement, aussi pour le canton ? Alors, si on veut bien, la stratégie qui a été adoptée pour le canton, ça va nous permettre également de refaire des séances en plein homme. Ça, c'est quelque chose qui a été donné, la date, donc la première date sera le 12 mai, où on va de nouveau travailler, effectivement, au plein homme, avec le Parlement, donc le Grand Conseil, mais qui sera délocalisé. Alors, en ta qualité de deuxième vice-présidente du Grand Conseil, comment ça se passe pour toi et tes collègues, justement, pour les séances, en fait ? Comment vous vous organisez par rapport à ça ? Alors, effectivement, c'était une période difficile, parce que tout s'est fait en visioconférence, bien sûr, en gardant un lien avec le Conseil d'État, avec un minimum d'une fois par semaine. Là-dessus, on a beaucoup travaillé. On a travaillé également avec les chefs de groupe de chaque partie, en faisant des bureaux élargis, pour vraiment garder le plus possible ce contact. Mais, il faut savoir qu'actuellement, la Confédération, en déclarant ce plan pandémie, a effectivement pris la main sur les cantons. Donc, nous sommes tenus, aussi bien le Conseil d'État, que le Parlement, que les communes, de faire en fonction de ce qui vient directement de la Confédération. Et, petit à petit, on attend de savoir quand est-ce que la Confédération va lever ce plan pandémique et redonner la main au canton. Le canton, relever l'état de nécessité pour redonner la main aux communes. Un exemple, par rapport aux écoles, qui vont reprendre, donc, prochainement, à partir du 11 mai, la Confédération a redonné au canton la main. Le canton est en train de la redonner aux communes, et c'est aux communes d'appliquer les directives de l'OFSP. Laurence Cottenier, tu m'as confié comme quoi tu étais aussi metteur en scène. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, par rapport à ça ? Mon petit côté de metteur en scène. Alors, c'est vrai que j'ai eu la grande chance de faire du théâtre et d'apprendre le théâtre avec Gérard Demière. Et puis, ensuite, la mise en scène. Pendant quelques années, j'ai fait pas mal de théâtre. Après, j'en ai fait avec le Coeur Mixte, l'Avenir de Bussi Chardonnay. Et puis, j'ai été une fois dépannée un cœur d'homme, pas loin de la région, la Concorde, à Buffon-de-Château. Et ça fait six ans, maintenant, que je leur fais la mise en scène. Je leur avais dit que je terminais en 2020. Coronavirus oblige, ça a été reporté en 2021. Donc, l'année 2021 sera une grosse année bien chargée pour ma part. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Laurence Cottenier, de m'avoir accueillie ici à Bussi Chardonnay, dans ta ferme, pour ce magnifique endroit. Donc, merci infiniment et puis tout de bon pour la suite. Merci, Maxime. Et puis, merci à toi de cette proposition. Avec plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada